Amigos ! Hola ! Eh oui, c'est le tour d'Espagne. Donc on va parler espagnol, c'est génial, on va refaire comme pour le Giro. Notre petit ciao et ciao à tutti, c'était quoi quand on disait quoi pour dire bonjour ? J'ai oublié. Bonjour ! Bonjour, ça va. Donc là on va dire hola, et puis à la fin on dira... Adios ! Tu oublies un mot. On l'a préparé pourtant. Écoute, moi j'avais noté que adios. J'ai ma petite fiche. C'est pas grave. Bref, présentation des équipes. Pour amener sur le chrono par équipe, qui sera la première étape. On va essayer de présenter ça assez vite. Ça va être une grosse vidéo. Enfin, on va essayer de tabler sur les 10 minutes quoi, max. Donc voilà, chrono par équipe pour commencer cette magnifique volta. Et bah on va commencer tout de suite. C'était à la page d'ouverte ouais, ça va ? Ouais, je suis dans les starting blocks. Et bah allez, la Movistar, grosse équipe, Valverde quand on t'aime son cinquième grand tour, avec Quintana, notamment. Le mec est d'une régularité, c'est incroyable. Ah bah, en forme de janvier à décembre. Ou de décembre à janvier, je sais pas. Et en plus, il a une bonne trentaine. Ah ouais, et puis à chaque fois, il fait un podium quoi. C'est ça. Incroyable. Donc Valverde, il est numéro 1, je pense que c'est pas démérité. Je pense qu'il devrait être leader à la place de Nero Quintana. C'est mon avis. Il mériterait. Maintenant voilà, pour la première étape, qui est le chrono par équipe, il y a Castroviero qui sera un excellent atout. Voilà, notamment ce genre qui est bon aussi. Ah Valverde, ça reste un bon rouleur. Valverde reste un très bon rouleur aussi. Quintana peut se débrouiller après. Oui, les autres sont pas dégueux en chrono, à part Nero. Il y a quand même une bonne team, c'est quand même, ils font partie des favoris. C'est-à-dire ton équipe ? Moi c'est mon favori. Ok, toi c'est ton favori. Bah écoute, moi je le disais tout à l'heure. Bah tiens, on va parler de la meilleure équipe du monde, avec le meilleur coureur de monde. De l'histoire. De l'histoire, du monde du cyclisme. Donc Latinkov, avec Contalor bien sûr, qui va remporter cette magnifique volta. Allez, ça y est on fout. Il n'y a pas une grosse grosse team. On peut dire ça, oui. Il n'y a pas Maïka, mais il a fait le Giro et le Tour. Donc sur la Volta, ça serait compliqué. C'est pas Valverde. Pas Cruzigar. Tout le monde ne s'appelle pas Valverde. Il n'y a pas Cruzigar, voilà. Pourquoi ? Je ne sais pas. Ah, ça va être juste. Il a fait le Tour. Voilà, donc ses seuls gros équipiers en montagne, c'est Kizarovski et Trofimov. C'est quand même léger. Après, Contalor, bon, on sait de quoi il est capable, mais... Ah, face à la Movistar et la Sky, qu'on va détailler après, il va falloir une grosse équipe quand même. Ouais, pour le coup de pari avec l'équipe, ça va être tendu aussi. Il va essayer de limiter, je pense. Ça va limiter, ça va chercher une dixième place, je pense, ça sera pas mal. Bon, la Sky, l'équipe cheat. Même quand ils ne ramènent pas la top équipe, ils restent avec une équipe incroyable. Tu vois, ils n'ont pas pris les meilleurs coureurs. Ah, parce qu'en montagne, ils avaient quand même Bosswell, Kino, Koenig, Kiyato, Lopez. Donc, c'est pas dégueu. Après, voilà, il n'a pas un Rick Support qui n'est plus à Sky, d'ailleurs. Pour l'emmener, il n'a pas un gros gars. Un Guerin Thomas, un Wood Pulse. Il y a Landa qui a déclaré forfait, donc il y a juste, entre guillemets, juste Koenig. Juste un top 10 sur le Tour, hein. Juste. Kiyato aussi, qui est là, mais je ne sais pas s'il sera en mode 20. Donc, voilà, pour le coup de par équipe, ils seront bien Froome. Oui, ils seront bien aussi. Nisq, Koenig, Kiyato, tout ça. Un peu moins bien que la Movistar, cependant, mais... Pour moi, ça serait kiff-kiff, tu vois. Ah, ouais. C'est la Sky, n'oublie pas. Oui, c'est vrai. Tu peux déjà attribuer un petit bonus. Les Anglais. Les Anglais. La PMC, avec notre samedi national, que j'affectionne beaucoup. Il y aura qui Gilbert, bon, il est un peu fini, désolé s'il y a des Belges qui le regardent, mais il est un peu fini. Il va rejoindre LightX, MDR. Donc, il y a Vangardin, tu y crois ou pas ? Ex-grimpeur, hein, Vangarderun. Non, 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 Vangarderun, non. Non, mais surtout que non, il a explosé sur le tour, il va exploser sur la Vuelta. Je pense que, ouais, Sanchez ou Atapuma, ce serait pas mal. Atapuma, il va aller l'échapper. Atapuma, ouais. Atapuma, il avait fait un très bon tiro. Ouais, mais il était en échappé, rappelle-toi. En échappé ? Et c'est pas un coureur qui va aller gagner la Vuelta, donc il faut qu'il fasse autrement. Ouais, non, mais c'est bien. C'est un bon coureur, tu sais, c'est un bon baroudeur. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi, après, bon, l'équipe est un petit peu, voilà. Il y a deux, tous quand même, pour les sprints. Parce qu'au sprint, on peut le dire, il y a... Il n'y a personne. Il n'y a personne, c'est dingue. À cause de mon duo, sans doute. Le meilleur qu'elle a, ce serait le premier fan chiot. Pour dire, quoi. Le level du truc, quoi. Mais tout de suite, la Vuelta, ça a toujours été un peu comme ça. Tour poubelle. Le tour poubelle pour les sprinters, surtout. La loto, avec le vainqueur du Giro, n'est-ce pas ? Ah, oui, vas-y, continue, continue. Le vrai vainqueur du Giro, Steven Kraleric. Oui. Quand même, plutôt bonne équipe sur le papier. Je veux dire, George Bennett, il était un très bon équipier. Battalion, c'est un très bon puncher-sprinter aussi. Ah oui, Battalion, c'est un super coureur. Et surtout, Robert. Robert Ressick. Ah, c'est le bon Robert. Il a déjà 30 ans, Ressick. Oh, ça passe vite. Ça passe vite, hein. Ouais. Je vois que j'ai peur qu'il ait le même problème que Contador. C'est-à-dire, même s'il a une belle équipe autour de lui, c'est pas la Movistar, c'est pas la Sky. C'est un peu juste. C'est ce qui lui a plus ou moins fait défaut sur le Giro. Bah non. Il est tombé. Il l'avait pensé. Oui, mais si t'as une équipe derrière, ça peut quand même limiter un peu. Ça va. Non, mais ça va. Mais je pense que Krushvaig, il sera sur le podium. Tu vois, contrairement à Froome, on est tous les deux d'accord. On ne le voit pas sur le podium, nous. Sur la Volta, c'est comme ça. On prend des risques. Mais moi, j'aime bien Krushvaig. Si on a le Krushvaig du Giro à la Volta, il va piquer. Et lui, il n'a pas eu le tour quand même dans les jambes. Donc, il a pu récupérer un peu mieux. Justement, c'est ça aussi le piège. Est-ce qu'il va pouvoir être pile comme il faut au niveau de la forme ? Il s'est géré. Son grand adversaire, le deuxième du Giro, on peut le dire aussi. Allez. Mais tu le mets combien, Nibali, au final ? Nibali ? Il n'est pas abandonné, lui ? Il n'est pas tombé ? Ah, ça y est. Voilà. Ah là, pardon, c'était au JO. Excuse-moi. Et autour de France. Et un peu sur toutes les courses. Voilà, c'est bien. Premièrement, c'est trop. Non, sérieusement. Chavez, Chavez, Chavez. Moi, vous savez que je suis un grand fan de la RUKA. J'adore Chavez. J'adore un peu toute l'équipe. Il n'a pas une grosse, grosse équipe en montagne, comme c'était le cas d'ailleurs pour le Giro en montagne. Il va avoir Damien Osson. C'est très léger. Et Samo Nietz, c'est ultra léger, quoi. C'est plus léger qu'Andy Schleck. C'est méchant pour Andy Schleck. Mais Orica, ils n'amènent jamais des grosses équipes en montagne. Je repense au Tour de France. Adam Yates, il était tout seul. Adam Yates, il était tout seul. Il fait combien, du tout ? Il fait 4 ou 5, un truc comme ça. Oui, il n'est pas sur le podium. Il doit être 4 ou 5, c'est ça. Ouais, donc pas mal. Maintenant, voilà. Bon, il y a Samo Nietz qui est là. Ouais, non. Chavez, il va être seul, clairement, maintenant. Ah, ça va être dur. Guérin, s'il est absent cette saison. Guérin, ouais, mais il va... T'inquiète, il sera là. Il pourra aider Chavez sur l'étape accidentée, je pense. Oui, c'est ça. Il y a Corse Nielsen, peut-être pour les sprints un peu décousus. Cochlerc aussi, hein. Cochlerc, attention, pour les sprints. C'est des opportunistes, plutôt. Mais il n'y a personne en sprint, gros. Ouais, c'est vrai. N'oublie pas que Cochlerc, il y a une année, sur la Vuelta, il t'a remporté un de ses sprints. Il vous a fait une saga. Oui, 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 oui. Tu t'en souviens ? Oui, 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 mais... Ah, je... Non, j'y crois pas. Moi, j'y crois pas. Pas de victoire de Rika au sprint cette année. Moi, j'y crois en que que le que. On l'appelait comme ça avec mon demi-frère. Moi, j'y crois. Ouais. Moi, j'y crois en Cochlerc. Puis en plus, c'est pas les gains. Alors, c'est tout gagnant. Ensuite, on a une équipe pro, comment dire, en comptie. Donc, on sait pas trop ce qu'il faut, là. Ah, ça y est. Il s'énerve. Parce qu'on arrive, les Kazakhs qui font du vélo. Vas-y, bah, je te le laisse, écoute. Moi, je suis très content, parce que c'est Skarponi qui va être leader. Donc, il y a un mec que j'adore. Il a fait un Giro énorme pour aider Nibali dans sa conquête. Du maillot rose, que tu le veuilles ou non. Ouais, vas-y. Et en plus, ils emmènent Miguel André López. Donc, un super grimpeur qui a gagné le Tour de Suisse, je crois. Devant Barguil. Ouais. Et j'ai hâte de voir ce qu'il peut donner sur trois semaines. Après l'euro. Parce que López... Oui, le Skarponi. Ah, non, non. Voilà. À moins que Skarponi a une défaillance, j'y crois pas trop. Je te rappelle que sur le Giro, donc, 2014, je crois. Skarponi a une défaillance et c'est Haru qui a fini sur le podium. C'est vrai, c'est comme ça que c'est arrivé. Mais bon, oui. Bon, après, voilà. C'est quand même une bonne équipe en montagne. Skarponi, Lopez, Quintalto, Malacarne... Mais il y a toujours des bonnes équipes chez Astana en montagne. Franchement, c'est une bonne équipe. Bon, personne pour le sprint. Ça, toujours. Comme d'habitude. Mais non, une bonne équipe en montagne, il pourrait peut-être même envoyer quelques baroudins. Tu vois, des Zates et tout. C'est des bons gars, Malacarne aussi. Skarponi, il peut faire un top 10, je pense. Il a un top 10 dans les jambes. Il y a un Stana qui a fait un top 10, que ce soit Lopez ou Skarponi, franchement, je pense que c'est l'objectif. Écoute, on a envoyé Nibali et Haru, on n'a pas fait un top 10. Inquiétant, quoi. C'est inquiétant. Mais j'y crois en Skarponi et Lopez. Mais après, il y a vraiment du lourd sur cette volta. Ah, il y a du lourd aussi, mais il y a du lourd qui sort du Tour de France quand même. Donc, on espère. Moi, j'espère. La FDJ, bah, la FDJ... Ce bon vieux Kenny. Donc, il y a Kenny Ellison, pour la montagne, qui sera leader. Assez étonnant, ce n'est pas génial. Parce que lui, pourtant, il a quand même déjà fait un top 10 sur le jour. Et il y a Hacking pour la montagne, donc ils sont trois, en fait, de grimpeurs. Les autres vont douiller. Ils vont manger sévère. Enfin, si Ellison, tu le considères comme un grimpeur. Largement, gros. Il a gagné l'étape le plus dur de la Volta. Il n'a gagné que ça. Et c'était quand une étape de montagne, donc c'est un grimpeur. Oui, 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 oui. Ah, mais il a eu des petites parties. Le Chqe a gagné une étape de montagne sur le Tour aussi, ce n'est pas un grimpeur. Il grimpe bien. Voilà, ouais. On va dire qu'il grimpe bien. C'est vrai. Sinon, Manzin et Reza pour Sprint. Les Sprint vont être décousus de toute façon. C'est très ouvert. C'est autant ouvert que le cul de Kardashian, donc... Voilà. Ça balance. Petite référence, hein. Petite référence. Non, franchement, ça va être... Honnêtement, je pense, tu vois, petit pronostic à l'avance, il n'y aura tellement pas de sprinter que les sprints vont être magnifiques. J'annonce. Ouais, ce n'est pas impossible. Parce que personne ne va vouloir contrôler, personne... Pour les pronostics, ça va être tendu. Ça va être vraiment tendu. Ah oui. Oula. Giant. Giant, Giant avec notre Wawa, notre Wawa national, qui était un peu en demi-teinte sur le Tour. Oh, tu vois que c'est bizarre. On le retrouve sur la Volta, et honnêtement, Baril, si c'est un bon Baril, il peut viser le top 5. Top 5 ou top 10. Top 10, parce que comme tu le disais, il y a quand même une grosse équipe. Il y a du lourd. Un gros plateau, pardon. Top 10. Le meilleur sprinter, en fait, pour moi, ça serait Nickas Hart. Oui, 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 sûrement. Pour le moment, sur ceux qu'on a vu, c'est le meilleur. Ouais. Après, il y a des bons gars, Lufitsa, Naka, DeCorte, c'est quand même des gars assez polyvalents, je dirais. Ouais, des bons équipiers. Et ils roulent bien aussi, on a une bonne Lufitsa, Naka, DeCorte, ça roule bien. Frolinger aussi. Ouais, ça roule pas mal. Après, pour aller gagner un contre-lamonde par équipe, c'est peut-être un peu juste quand même. Souviens-toi que, au chrono par équipe, Baril est très pas bon, ça ne veut dire. C'est très mauvais en chrono, mais en chrono par équipe, il a ce petit truc. En même temps, c'est sûr que ça aide l'art du moulin à prendre un relais après. Oui, mais sur la Volta, l'année dernière, chrono par équipe, c'était le baril le plus fort. Baril. Donc, voilà. Attention à la jungle pour le chrono par équipe. Attention. La trek, on aura notre franco-français, Julien Bernard. Ça, c'est la seule chose de cette équipe à retenir. Bonifatio. Bonifatio. Zubel, tu as un leader. Mais en vrai, lui, il peut faire un top 10. No fuck. Ah, je n'y crois pas, Zubel. Il a 39 ans, gros. Il a 39 ans. Futur équipe de Contador, la trek. Putain. Ouais. Il va être bien. Il peut passer sur toutes les équipes. Il est fainé, il peut gagner des étapes de Kuzio aussi. Oui. Il est réservé à Timberon, l'air, mais voilà. Donc, pour le chrono par équipe, on ne les verra pas. Ah, j'ai 2R. Ah, j'ai 2R. Le dernier tour de Perrault. Dernier tour de Perrault. Pour moi, l'idée, ce serait plus la tour, en fait. Ouais, mais c'est un peu comme chez Astana. Il n'a pas vraiment de référence, la tour, sur 3 semaines. Eh ouais, mais bon, c'est comme ça que tu commences. Donc, on verra. C'est vrai. Après, il y a une bonne équipe de grimpeurs. Il y en a pas qui font leur premier tour. Backlands, pour les équipes, pour les étapes un peu plus vallonnées. Ouais. C'est pas la Grosse Ramada, mais bon, la Grosse Ramada était pour barder au tour. Donc, c'est normal. Et ils ont fait un podium. Et ils ont fait un podium. Putain, merde. Ils ont fait un podium. Enfin, ils en font 2, même. Ils font 2, oui. Donc, ouais, Perrault, Latour, Riblon, Backlands. Ça a un peu les grosses cartes pour la montagne, mais ils peuvent faire mal. C'est classé par équipe. On sait pas. Ah, quand t'as déjà Valverde et Quintana. Ouais. On sait pas. On sait pas. On sait pas. La Catoucha, la future équipe de Tony Martin. Ah bien. Bah là, gros, c'est le blanc. Il y a même Resterpeau que je connais pas. Donc, elle sait pas dire. Non, il y aura Cilin qui grimpe bien. Ouais, il y aura Cilin. Il grimpe bien. Putain, attends. Voilà, on va passer à la Loto. Loto, c'est pareil, hein. Ah. Ah, il y a une carte pour le sprint, quand même. Est-ce que tu vois, Cilin ? C'est... Comment ça te donne armé ? Armé, ouais. Mais surtout à Doge Van Der Sand. Ah oui, toi, t'étais déjà descendu. Oui, oui. Moi, je voyais aussi Adam Hansen qui va continuer dans ses grands tours. Il a combien, là ? Ah, je sais plus, mais il doit pas être loin des 20, hein, maintenant. Ah ouais, non, mais là, il est bien, lui. Il est avec des belles. Bon, bah, écoute, ça se fait. Louis Verva, qui, on attend, j'attends beaucoup. Les belles aussi attendent beaucoup de lui. Ah, Montagne, il a intérêt à bien figurer d'en échapper. Barbe Klerk ? Ça va être une équipe Baroudeur. Ça, clairement, on va la retrouver devant, franchement. Euh, l'Athix, euh... Ouais, il y a Brambi. C'est du Baroudeur aussi. Ah, là, là, là. Et Mirzman, mais Mirzman, ça fait quelques temps qu'on l'a pas revu à un vrai niveau. Ouais, c'est vrai. Parce que sinon, s'il avait son ancien niveau, il aurait pu... Il aurait pu se mêler à la bagarre, ouais. Ouais, ouais, après, il y aura Stibar, c'est supposé qu'il... Bon, après, il y a des bons cours dedans, mais c'est... Voilà, ça va plus être... Ouais, mais Terpstra, tu vois, il va pas faire grand-chose sur une Vuelta, je pense. Oh, bah, il peut partir en échapper, hein. Ah, oui, oui, il peut partir en échapper, mais... Bah, oui. La Cananda, là, est-ce qu'on peut rire ou pas, deux secondes ? Eh, on rigole parce qu'il est là. Il ne s'arrête plus, Pierre. Il se casse la gueule sur le tour, deux fois, et boum, il revient. Tour poubelle pour Pierre-Holland. Pour de la poubelle, pour Talansky. Bah, là, franchement, on a les 3 meilleurs grimpeurs de l'équipe, sans vous rater pas. Oui. Talansky, Tombrowski, Roland, sur le papier, il y a une très bonne équipe, un fort molo, il y a quand même... Il y a du bon Patrick Pévin, qui est un très bon rouleur aussi. Mozart. Eh, bah, franchement, pour le chrono par équipe, attention. Il peut y avoir une surprise. Je ne dis pas que c'est les groupes favoris, loin de là. Oui, c'est pas les groupes. Avec Patrick Pévin, Kink, ça peut faire mal, voilà. Après, il y a Mother qui est là. Il peut faire une cinquième place, après, plus haut, c'est compliqué. Talansky, je ne crois pas, Dombrovski non plus, Roland, encore moins. Donc, non, ça va chercher des étapes en haut de montagne, ça. Oui. Pas de général. La Dimanche de Data. Tyler, Farrar. Farrar, oui, pour les sprints, Farrar. Pour les sprints ? C'est fou, le nombre de sprinteurs qui sont au même niveau, là. C'est dingue. Il n'y en a pas un qui se dégage. Ouais. Anton, qui va sans doute aller chercher des étapes. Kudus aussi. Ouais, c'est ça. Après, il y a Zbaragli pour les sprints aussi, il n'y a pas de Rassberg. Ouais, mais c'est quand même moins fort que Farrar, je pense. Zbaragli, c'est pas sûr. Enfin, quel niveau a Farrar, c'est vrai aussi ? Parce qu'on se souvient de Farrar qui gagne des étapes, mais ça fait un petit moment qu'il n'a plus rien gagné, je crois. Bah oui, Farrar, ça fait longtemps. Il a quel âge, d'ailleurs ? Il a 32 ans. Oh, les cheveux, putain, c'est Julien Doré, les gars. Il est génial. Yama, pour son dernier grand tour, qui met tout le monde. Mathias Franck, Chevrier, Devenin, c'est du lot. Fichel, Terriès, mais il est encore coureur, lui. Il a 35 ans, putain. Tu vois, c'est quand même moins vieux que certains. Ouais, il y en a une game qui peut faire des bons coups. Van Gaen et Steen pour les sprints, ça peut être bien aussi. Van Gaen et Steen, je te jure, les sprints, ça va être random. Ça va être du random. Ah ouais. Un coup, tu auras genre Van Gaen et Steen 2ème, le lendemain tu le verras, 13ème. Ça va être un peu ça, donc ouais. L'équipe qu'on va retrouver à Montagne, à échapper quelques sprints. C'est ça, les échapper de haute montagne plutôt. Ouais. Je te laisse la suivante, tiens. Non, tu te plains, mais il y a quand même un bon grappeur avec Louis Mathias. Je pense très franchement qu'il a un top 10 dans les jambes. Mathias, oui, c'est possible. Après, est-ce qu'il est bien accompagné en haute montagne ? Il y a Duracek. Duracek. Ouais, et puis c'est pas Costa, l'ex-champion du monde, c'est son frère. C'est son frère. Donc. Ça va partir en échappé, Zourlo Kochevay. Ouais, je pense aussi. Même peut-être Menthies va partir en échappé. Il suffit qu'il fasse un mauvais début de tour, qu'il perde du temps. Vu la concurrence, franchement, c'est fort possible. C'est fort possible. La Kofidis, sans Boigny. Ça, c'est le hic. Comme beaucoup de sprinters. Ouais, mais Boigny, je veux dire, il n'a pas pu faire le tour. Ah oui, en plus, il n'a fait aucun grand tour cette année. À cause des champions du monde, où il va finir quatrième. C'est dommage. Et s'il est champion du monde, on ressort cette vidéo et on lui envoie. Ah ben, quand tu veux. Mais je kifferais qu'il soit champion du monde. Mais voilà. Ça va être compliqué. Parce que là, il serait là et il aurait peur de perdre. Ah ben là, il repart avec cette victoire. Bon, on a des bons grimpeurs, Romain Hardy. Ah, t'es bon grimpeur. Ça va, Maté. C'est pas du grand grimpeur. Je sais tout, c'est cool. C'est toi pour le... Pour le contrôle à mort. Non ? Pour le chrono, ouais. Oui, mais il est tout seul. Oui. Il va faire un relais, c'est lui qui va se mettre devant. Ouais. Après, pour le chrono seul, en fin de truc, ça va être aussi décousu. Oui, c'est vrai. L'Apora... Parce qu'il n'y a pas de crew. Eh ben, tu vois, l'Apora, je vois bien la révélation Twait au sprint, tu vois. Ah ouais ? Ouais, Twait, si tu peux t'en coller deux, trois, là. Ah non, il a déjà 26 ans, lui. Putain de merde. Uzarski, pour moi. Non, c'est mort. Ouais, ouais. Non. C'est le plus gros nom, hein. Uzarski, oui, boy. Avec Airclaws aussi. Schwartzman. Airclaws, ouais. Ouais, Airclaws. Le plus gros nom, c'est George Zahneman. C'est lui qui a le plus gros nom. Ouais. On rigole. Qu'est-ce qu'on se fait. On adore l'humour. Ouais. Bon, c'est pas une grosse équipe, hein. Déjà que c'est pas une grosse équipe. Et puis bon, voilà, ils ont fait le tour, donc forcément, ils ont fait le tour, hein. Oui, oui, ils ont fait le tour. Ouais. Cara O'Rouel, alors là, il y a des choses à dire. Ah, c'est l'équipe espagnole, hein. Ouais, avec un anglais et un portugais, mais oui. Oui, et ils ont autant d'Espagnols que la Movistar. Ouais, ouais, ouais. Ah, ouais, ouais, effectivement. Bien vu, ok. Excuse-moi, je bague un peu. Il est quand même une heure. Je bague. On a le grand Davidé à Rio. Ça, c'est... Le magnifique. Ah, David. Ça s'appelle pas Davidé. C'est David. Bah, écoute, moi aussi, je pensais, mais je vois, là. 36 ans, gros baroudeur, bon descendeur, excellent descendeur. Bon, bah, il y a du bon rappeur, Bilbao, tout ça. Mais surtout, il y a le jeune Hug Carty, qui a fait un très bon début de saison, gros. Mais il rigole. Mais il rigole. Mais il regarde un petit peu son palmarès, monsieur. Il a gagné la Volta Asturis, avec une étape. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, c'est la Volta, c'est que c'est à Catolina. Il fait quand même 9e. Il est meilleur jeune. Et il me semble à l'aile qu'il est devant Froome. Oui, mais bon. Il a gagné combien de Tours de France derrière, tu vois ? Oui, mais Hug Carty, avec un peu de chance. Sachant que la Volta, c'est le tout révélateur. Hug Carty, je te le mets dans le top 10. On a annoncé 25 noms dans le top 10, pour le moment. Ah oui, non, mais écoute, voilà, moi je te donne un nom, c'est tout. Mais écoute, en tant que grand fan que tu es, je te laisse la dernière équipe. Et comme par hasard, c'est la dernière équipe. Vraiment, ils ne sont même pas sur la même ligne que les autres. Vraiment, c'est l'équipe qui ne sert à rien. Avec le coureur, qu'on prend en exemple maintenant. Tu sais, quand il y a un jeune qui est bon, on dit, il va nous faire une 6 quart. Mais qu'il est champion du monde junior. Et plus rien derrière. Là, Romain 6 quart, il ne fait même pas un top 20. Ouais, pareil, je pense la même chose. Après, la Volta lui réussit quand même plutôt bien, donc pourquoi pas. Mais plus le top, non. Le home trainer lui réussit bien. Non, le... Ah putain, tu savais que c'était lui il y a genre 2-3 ans. Il était bourré avec ses potes. Ils avaient volé un panneau de signalisation. C'est vrai ça ? Non, mais écoute des infos comme ça. Du grand journalisme. Bref qu'il est inutile. C'est tomé inutile. Il y a le grand Anderson, j'aime bien ce gars-là. Et Calmejean aussi. Calmejean, j'aimerais bien qu'il aille dans la chapelle, qu'il aille se batailler un petit peu en montagne. Attends, le mec s'appelle Lilian. J'ai tout dit. Écoute, oui. Et alors ? Les autres, voilà quoi. Cardis pour les sprints. Je pense qu'il arrivera dans les sprints, il sera déjà cuit. Et Cardis qui est un ancien joueur de PCM. Faut savoir. Ah écoute, je ne savais pas. Ah moi je sais. Moi je suis un peu le tiré à dents, tu vois. Ouais, c'est des petites infos comme ça, mais c'est formidable. Voilà. Donc ton prono pour cette première étape. Moi je ne vais pas changer, je vais rester sur la Movistar. Tu restes sur la Movistar, ok. Pour moi, il n'y a pas un seul crew favori, comme je l'ai dit. Dans n'importe quoi. Même en montagne. Oui, c'est vrai. Oui, mais il n'y en a pas un qui se dégage. Moi si je devais donner un seul nom. J'avais dit quoi tout à l'heure ? J'avais dit la Giant ou Orika moi, je crois. Je crois que tu avais dit Orika. Attention à Cannondale aussi. Non. Top 5, Cannondale, pas plus. Top 5, c'est très bien. Eh bien je vais me rester sur la Roika, qui a cette culture du chrono. Oui, c'est vrai. Ils sont quand même 15 australiens. Et donc voilà. Je mets sur la Roika moi. Voilà, la Roika. Et puis voilà, écoutez, c'était tout pour cette fin. C'était tout ça. C'était bien. C'était la première étape. Donc voilà, n'oubliez pas le formulaire à remplir. en bas. Pour le... Comment on appelle ça déjà ? Les pronostics. Pour les pronostics, le concours de pronostics. Donc tout est dans la description, comme d'habitude. Bien évidemment. Désolé pour la première vidéo, la vidéo d'hier. Du coup d'ailleurs, je suppose. J'en sais rien. Ou d'avant, je sais pas. Parce que là du coup j'ai du retard. Parce qu'on était vraiment fatigué. Moi j'étais vraiment pas bien. J'avais le nez bouché, je l'ai toujours. Mais j'étais un peu fatigué et malade. Donc voilà. Une vraie fillette. Une vraie fillette. Une vraie fillette ? Ouais, j'ai dit une vraie fillette. Ah, fillette, j'ai compris. Ah oui, d'accord, une fillette. Calme-toi, je ne t'insulte pas encore en vidéo. Bah, fillette, c'est quand même pas bon. J'aurais pu être plus méchant. D'accord. Eh bah écoute, je te dis à demain, Forza. Adios. Adios. Amigos. Amigos, si.